Les quelques années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment assez décisif dans l'histoire de l'art, mais pas forcément le plus agréable pour les Français, puisque c'est le moment où Paris va perdre son titre de centre mondial de l'art, de capitale de l'art, et où New York va devenir l'endroit où tout se passe. C'est un moment qui est par contre assez excitant, assez passionnant à raconter, et c'est cette période sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, à travers une des seules figures féminines qui a réussi à émerger dans ce monde de l'art américain extrêmement sexiste des années 40-50, Helen Frankenthaler. Jusqu'ici, je vous ai fait le portrait de beaucoup, voire quasiment que des femmes, dont la vie a été absolument dramatique, faite de souffrances et de luttes. Helen Frankenthaler, elle est la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir une enfance dramatique pour devenir une grande artiste, voire même au contraire dans son cas, puisqu'elle est née au bon endroit, à New York. Elle a grandi dans le quartier le plus chic de New York, sur Park Avenue. Son père était juge à la Cour suprême, et il lui a donné une confiance en elle énorme, puisqu'elle était la troisième, la dernière de ses filles, et il a décidé dès sa naissance qu'elle serait spéciale, qu'elle était spéciale, et qu'elle aurait un parcours spécial. Et il lui a répété toute son enfance, il l'a choyée, il l'a encouragée toute son enfance, et malgré le fait qu'il soit mort quand elle était jeune, elle n'avait que 11 ans, il lui a donné cette confiance en elle, et c'est ce qui lui a permis d'être à l'aise dans tous les milieux, de s'imposer et de croire en son œuvre et en son succès. En France, sur Park Avenue, elle a ensuite fait ses études au Bennington College, qui est un collège très très chic dans le Vermont, et elle en est sortie en 1948. Elle est rentrée vivre avec sa mère sur Park Avenue, elle a organisé des ventes de charité, des expositions des anciens élèves artistes de Bennington, et c'est au cours d'une de ces expositions qu'elle a organisées, qu'elle a rencontré un critique qui a changé sa vie. En fait, elle avait invité tous les critiques, tous les galeristes, tous les commissaires d'exposition possibles, et il se trouve qu'à une de ces expositions, un critique, Clement Greenberg, est venu. Elle lui veut faire le tour de la pièce, ils arrivent devant ses œuvres, et là il lui dit que l'exposition est terrible, et que ses œuvres à elle sont les pires de l'exposition. Mais il lui demande son numéro de téléphone. Clement Greenberg, en fait, ce n'était pas juste un critique. En fait, à l'époque, il y avait deux grands théoriciens, deux grands critiques, qui étaient en train de complètement redéfinir ce que devait être l'art. Et ces deux hommes étaient Harold Rosenberg et Clement Greenberg. Tous deux étaient d'accord sur une chose, le mouvement artistique qui était en train de naître à New York, c'était le point culminant de l'art moderne, de la grande aventure de l'art moderne. La peinture devient libre non seulement formellement, mais aussi dans son contenu. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de représenter quoi que ce soit d'autre qu'elle-même, que de la peinture, de la peinture pure. Et c'est là où Harold Rosenberg et Clement Greenberg ne sont pas du tout d'accord. Ce qui en résulte pour Harold Rosenberg, c'est vraiment cette nouvelle peinture, cette peinture américaine, un geste de libération, un geste de libération de toutes les valeurs, de toutes les vertus qui existaient jusque-là, les vertus morales, les vertus esthétiques, les vertus politiques. Il reste, c'est vraiment la création pure, c'est vraiment le portrait, finalement, de l'intériorité, de l'individu qui projette la peinture sur sa toile. Clement Greenberg, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il n'en a absolument rien à foutre de l'intériorité de l'artiste. Ce qui l'intéresse, c'est l'art pour l'art, la peinture pour la peinture, la pureté formelle, et donc il ne va juger que les formes et les couleurs de la peinture. La peinture, pour lui, elle doit assumer totalement ce qu'elle est, c'est-à-dire des pigments sur une toile, il ne doit pas y avoir de narration dans la peinture, et on doit pouvoir se concentrer uniquement sur la charge émotionnelle, sur l'impact émotionnel et psychologique des formes et des couleurs. Donc à ce stade, vous comprenez un peu qui est Clement Greenberg, et donc clairement, en commençant une relation avec cet homme, une relation qui va durer 5 ans, la vie d'Elan Frankenfeller va changer. Elle va rencontrer tous les acteurs majeurs de l'expressionnisme abstrait. Quand elle part en vacances dorénavant, ce sera avec Clement Greenberg, et donc avec ses amis, c'est-à-dire, comme vous le voyez sur cette photo, Jackson Pollock, que vous reconnaîtrez très facilement à sa tête de dépressif, et sa femme, qui est aussi une excellente peintre, Lee Krasner, on va en vacances avec eux, elle va à toutes leurs expositions, et en fait, l'année où elle rencontre Clement Greenberg, elle se retrouve pour la première fois devant une oeuvre de Jackson Pollock, une oeuvre qui s'appelle Autumn Rhythm, et qui la bouleverse totalement. Ce que je peux parfaitement comprendre, puisque c'est la seule oeuvre devant laquelle j'ai jamais pleuré. En fait, ce qui la bouleverse autant, c'est à quel point le geste de Jackson Pollock est libre. Elle, elle peint des petites toiles sur un petit chevalet, avec une composition hyper structurée. Lui, il étale des immenses toiles par terre, sa peinture n'a plus de limites, il peut exprimer toute sa puissance sur ses toiles gigantesques, monumentales. Donc, bouleversement dans la vie d'Hélène Flockenthaler, il faut qu'elle trouve un moyen de révolutionner sa peinture, de continuer sur le chemin de Jackson Pollock, sans évidemment faire exactement la même chose que lui. Ça va lui prendre deux ans pour trouver sa technique, pour digérer l'oeuvre de Jackson Pollock, et comprendre comment elle peut se l'approprier et la faire sienne. Et finalement, en 1952, Hélène Flockenthaler va avoir une révélation. En fait, elle part en vacances en Nouvelle-Écosse, et là, elle peint à l'aquarelle des paysages, donc rien de très moderne là-dedans. Mais c'est là qu'elle comprend ce qu'elle doit faire, comment elle doit procéder. Elle rentre à New York, elle retourne à son atelier, elle étale déjà une grande toile par terre comme Pollock, elle dessine quelques traits pour créer la composition, et là, elle prend de la peinture à l'huile, elle la mélange avec énormément d'essence de térébenthine, ce qui la rend beaucoup plus fluide, et elle va créer ce qui ressemble à des aquarelles, mais avec une dimension héroïque gigantesque. L'oeuvre qu'elle vient de créer s'appelle Mountain and Sea, et elle est aujourd'hui considérée comme l'oeuvre la plus importante de cette artiste, de Hélène Flockenthaler. Clément Gwynbert, quand il vient visiter l'atelier de sa compagne, s'arrête devant cette oeuvre, lui demande si l'oeuvre est vraiment terminée, puisqu'il y a encore des parties de la toile qui sont nues, puisqu'il y a encore ces traits de la composition qu'elle a décidé de laisser. Il lui demande si elle est terminée, elle lui répond que oui, il reste en silence un moment, et il prend conscience de l'importance de cette oeuvre. Cette oeuvre, elle correspond à tout ce qu'il cherche. Il aime la platitude de la peinture, cette oeuvre, elle est complètement en deux dimensions, puisque les pigments ne sont même pas déposés sur la toile, il n'y a pas du tout de matérialité, en fait, c'est uniquement des tâches de couleurs. Hélène Flockenthaler lui dit qu'elle appelle ça sa soft stain technique, donc sa technique de tâche imprégnée. En fait, comme la peinture est extrêmement liquide, elle va s'imprégner à l'intérieur de la toile, et donc à la surface, c'est complètement plat, ce qu'adore Clément Gwynbert, et on voit donc juste ses tâches de couleurs. Donc Clément Gwynbert trouve ça merveilleux, il se met à écrire des articles dithyrambiques, à l'exposer partout, et à faire jouer tous ses contacts pour la faire entrer dans la meilleure galerie de New York. Pas du tout. Clément Gwynbert n'a jamais écrit sur Hélène Flockenthaler, et il faut attendre dix ans après leur séparation, en 1964, pour qu'il l'expose pour la première fois dans une exposition de groupe. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre encore quelques mois qu'Hélène Flockenthaler ait vraiment développé sa nouvelle technique. Un jour où elle est partie en week-end, il fait venir en secret deux jeunes artistes qu'il soutient, et dont il croit au potentiel. Il leur montre, et il leur dit en substance, « Ok les gars, regardez ça, ça c'est le next step de l'histoire de l'art, ça répond à tous mes préceptes, et on s'est même débarrassé de toute la charge émotionnelle des œuvres de Pollock. Là, c'est plus que de la peinture pure. » Les deux artistes sont convaincus, ils rentrent chez eux, ils développent leur technique, ils s'appellent Kenneth Noland et Maurice Lewis, ils vont devenir les icônes du nouveau mouvement que va soutenir Clement Greenberg, qu'il appelle le « Color Field Painting », donc la peinture, en champ de couleurs. Helen Frankenthaler va avoir un succès quand même très mesuré dans les années 50 et 60. Si Clement Greenberg n'a jamais écrit sur elle, Harold Rosenberg, qui était l'autre grand critique de l'époque, Harold Rosenberg, lui, ne s'est pas privé d'écrire sur sa peinture, qu'il a décrite comme d'une grandiloquence décorative, qui n'était supportée que par des critiques qui avaient, je cite, une conception douteuse de l'histoire de l'art. On va lui reprocher de faire du cubisme féminisé, on va lui reprocher sa technique qui ressemble à de l'aquarelle, ses couleurs pastelles, sa douceur. Surtout, on va reprocher à ses oeuvres leur beauté, ce qui est peut-être la pire critique qu'on leur ait faite. En fait, à ce moment-là, la beauté est suspicieuse. Il n'y a pas vraiment de définition rationnelle de la beauté. En tout cas, il y en a eu tellement à travers le temps qu'on ne peut pas en définir les sens. Et donc, il y a quelque chose de suspicieux, puisque la beauté relève du goût, du goût de l'époque, du bon goût. Et le bon goût, c'est une conception très bourgeoise dont essaye de se départir tout l'art moderne, dont le but est justement de révolutionner la façon de considérer l'art. Alors, que pense Ellen Freckenfeller de toutes ses critiques ? Eh bien, avec son flegme habituel et sa confiance en elle habituelle, elle assume totalement la beauté de ses oeuvres. En fait, elle s'inscrit dans la droite ligne de Matisse, qui, comme elle, était un excellent coloriste, et comme elle, un grand bourgeois. Matisse qui a dit que pour lui, l'art devait être une forme de calmement cérébral, l'équivalent d'un bon fauteuil dans lequel on se délasse de sa fatigue physique. Elle a même fini, à la fin de sa vie, par accepter l'idée que ses oeuvres soient une forme de paysage, de paysage abstrait, alors que pendant longtemps, elle a dit non, 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 c'est juste de l'abstraction, et arrêter de parler de paysage, arrêter de parler de quoi que ce soit qui ait un lien avec le monde visible. Finalement, à la fin de sa carrière, elle parlait de paysage mentaux, de climat abstrait pour définir ses oeuvres. Elle va rester toujours très fidèle à l'abstraction. Elle va cependant jamais vraiment passer de mode, d'autant plus que les historiennes d'art, les critiques, les commissaires d'exposition féministes vont s'emparer de son travail dans les années 70-80 et tenter de lui réattribuer la place qui doit être la sienne. Elle, en revanche, ne se considérera jamais comme une féministe. Et à vrai dire, parmi les quelques figures féminines qui ont émergé dans ce mouvement de l'expressionnisme abstrait, il n'y en a aucune, à l'exception de Lee Krasner. Aucune d'entre elles ne vont se considérer comme féministes et ne vont participer à la lutte pour une plus grande représentation des femmes dans l'histoire de l'art et dans les musées. Elles sont trois, en fait, de la génération de Hélène Freckenfeller à avoir vraiment émergé. Il y a Joan Mitchell, qu'on connaît assez bien en France puisqu'elle est venue vivre chez nous à partir des années 60. Hélène Freckenfeller et Grace Hartigan, la super pote, la meilleure amie de Hélène Freckenfeller. Toutes les deux étaient inséparables et elles ont entretenu une amitié toute leur vie. Pour autant, il n'y avait pas vraiment de sororité entre ces femmes. Elles ne se serraient pas vraiment les coudes. Joan Mitchell détestait, malgré le grand sourire qu'elle aborde sur cette photo, elle détestait Grace Hartigan et Hélène Freckenfeller. Elle appelait Hélène Freckenfeller « celle qui peint avec des tampons » et quand il s'agissait de désigner le duo, elle parlait de ces deux putes. Le féminisme n'avait pas vraiment sa place dans la vie de ces femmes à cette époque-là. Grace Hartigan et Hélène Freckenfeller ont eu des propos qui aujourd'hui nous surprendraient un peu sur le féminisme et ce qu'elles pensaient des artistes femmes. Toutes les deux ont dit qu'elles pensaient que beaucoup de femmes utilisaient le prétexte de leur genre pour justifier leur non-succès ou pour justifier le fait qu'elles aient fini par se retirer du monde de l'art. Alors qu'en fait il suffisait selon elles d'avoir assez de fortitude, assez de courage, de persévérance et de talent pour y arriver. Pourtant ces femmes étaient vraiment minoritaires dans ce monde d'hommes blancs hétérosexuels. Elles n'étaient que quelques-unes à faire partie de ce tout petit milieu. Elles ont dû beaucoup plus se battre pour être exposées, pour avoir des critiques, pour être reconnues. Encore aujourd'hui, leur nom n'est absolument pas aussi connu que celui des stars de l'époque comme Pollock, De Kooning ou Roscoe. Leur prix sur le marché, n'en parlons pas. Donc il y avait vraisemblablement une différence qui allait au-delà de leur talent et de leur persévérance. Et voilà, vous avez maintenant un petit portrait de la situation des artistes femmes au temps de l'expressisme abstrait. Un petit aperçu de l'oeuvre de Helen Freckenfeller. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et de savoir si vous pensez effectivement que l'oeuvre de Helen Freckenfeller est trop belle pour être de l'art, trop décorative pour être de l'art ou si vous êtes sensible à cette démarche de la peinture pure, à ce plaisir des formes et des couleurs. Donc commentez, dites-moi ce que vous en pensez, partagez cette vidéo bien évidemment. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus. Et à la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste femme. Ciao ! Sous-titrage ST' 501